Bienvenue et salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur le jeu Bijouel de 3. Alors Bijouel pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un candy crush là, qui est là je pense que je parle à tout le monde, qui est sorti le 7 décembre 2010 et qui est proposé par PopCap Games. Ce jeu allie stratégie, réflexion et rapidité et nous propose une super BO. C'est l'un des jeux les plus appréciés sur Steam, il a des reviews très très positives et donc je vais renseigner mon nom et il nous propose quatre modes de jeu. Le classique pour jouer au jeu original pardon sans limite de temps, le zen pour détendre notre corps et notre esprit avec ce jeu sans fin, éclair pour collectionner les gemmes de temps pour gagner des tours bonus et quête pour résoudre 40 mini-jeux de casse-tête différents. On a aussi quatre jeux secrets qui se débloquent en faisant différentes actions, là il faut atteindre le niveau 5, ici il faut aussi atteindre le niveau 5, ici il faut marquer 100 000 points et là il faut révéler la première relique du mode quête. Et nous on va aller voir ce mode quête parce qu'il est très intéressant. Terminer les quêtes pour restaurer les reliques perdues de BGWeld. Ok ok. Alors des reliques il y en a plusieurs et pour chacune d'entre elles on a quatre mini-jeux d'un côté, quatre autres, on a huit mini-jeux en tout, attention calcul de folie. On a huit mini-jeux qui vont être de plus en plus corsés, pour l'instant on est sur un niveau de difficulté simple. Et chaque épisode de cette série va vous proposer une nouvelle relique. Une fois qu'on n'aura plus de relique, on se penchera sur un autre mode de jeu mais on n'y est pas encore, nous verrons ça en temps venu. Alors bah on va commencer avec les papillons. Les papillons montent d'une case à chaque tour. Assortissez 15 papillons ou libérez-les avec des gemmes spéciales avant qu'un d'entre eux n'atteigne l'araignée. C'est parti ! Et bah ça commence beau là. Oui. Hypercube. Si vous voulez bien je désactive les conseils. Vous avez réalisé un hypercube en assortissant une ligne de 5 gemmes. Permettez-le pour le déclencher. Tout à fait. Mais là tout de suite ce n'est pas ma priorité. Moi je veux m'occuper du papillon. Je ne sais pas du tout comment je vais le sauver ce papillon. Bon pour l'instant on va faire ce qu'on peut. Là il y a quelque chose. Voilà. Orange ça va être facile. Le bleu c'est facile. Le rouge. On n'a pas de rouge. Au pire on aura l'hypercube. Ah bon bah il le prend tout seul. Pourquoi pas. C'est dommage j'aurais aimé choisir. Mais tant pis. En montant d'un cran là il va être juste à côté. Nickel. Oh il y a un papillon blanc qui arrive en même temps. Mais j'ai plus de papillon moi. Ah. C'est dommage il serait resté là ça aurait fait très joli. Eh hey. Le voilà le très joli. Ah c'est beau. C'est de toute beauté. Alors hop. On essaie de faire des coups spéciaux. Ça rapporte des points. En vrai il n'y a même pas de points qui sont comptés. Mais moi je suis contente avec mes coups spéciaux. Ok. Lui je ne sais pas encore. Ah bah voilà. C'est fait. Le vert. Le vert. Le vert. Pour l'instant je ne peux pas. Donc on va s'occuper de cela. Voilà. Et puis il va monter et après on pourra s'en occuper. Là on a un rose. Voilà. Le vert c'est bon. Le blanc. Eh bah il faudrait qu'on regarde. Ah bah c'est déjà fini. Oh c'est super rapide. Pour avoir détruit 30 gemmes en un seul mouvement. Cool. Hop. On a une orbe de quête. Bon bah on va remplir d'autres. Rue vers l'or. Assortissez les gemmes près du sol pour creuser. Extrayez 5 pépites d'or avant que le temps ne soit écoulé. C'est parti. Eh j'étais pas loin. On va faire ça. Ça ne débloque rien mais ça fait une super gemme. J'aime bien les super gemmes. Vous aussi vous pouvez laisser des super gemmes. Alors. Ok. 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 Je ne suis pas super confiante quant à la tournure que prend la situation. Bon. Pour l'instant je n'ai pas l'impression de vraiment avancer. Mais ça se joue au temps. Ça ne se joue pas au nombre de coups. Donc. On peut faire plein de coups dans tous les sens. Et puis on verra bien ce qui fonctionne. Voilà. Ça ça fonctionne. Ça ça fonctionne aussi. Hop. On en met là. Là on a quoi ? On s'en fiche. Peu peu peu. Ça y est. Je ne vois plus. Non. Où est-ce que c'est ? Non non non. Là. Hop. Et puis en plus ça nous débloque celui-ci. Ce qui est très bien. Et on doit voir quelque chose par là. Oh là là. Je n'avance pas. C'est terrible. Ok. On va faire ça. Ah. Bah le rouge il avance tout seul. Ici on a du rose. Allez. Débloquez-moi. J'en ai marre de ne pas avancer. Ok. Autant pour moi. J'aurais dû le voir avant. Ah. Puis quand je dis débloquez-moi. Le jeu il ne fait pas semblant. Trop facile. Alchimie. Les assortiments horizontaux changent les lignes en or. Les assortiments verticaux changent les colonnes en or. Changer toute la grille en or dans le temps imparti. Ok. On a 1 minute 30 pour changer toute la grille en or. On y va. On va faire plein de coups dans tous les sens. On va essayer de faire plein de coups dans tous les sens. Tac tac. Ok. Là on en a un autre. Ici c'est pas bon. Ça c'est bon. Là on en a un. Je ne suis pas hyper rapide en vrai. Mais c'est pas grave. Hop. Ça c'est bon. Il nous en manque un par ici. Comment on peut l'avoir ? Je ne sais pas. Il faudrait que j'en fasse tomber par là. Hum hum hum. Je ne suis pas super au taquet. Mais ce n'est pas grave. Ça va aller en s'améliorant. Oui. Ok. Là il me dit que je commence à mettre du temps. Ce qui est normal. C'est vrai. Je mets du temps. Bientôt il va me donner un indice. Non. C'est bon. Ouf. C'est un peu la loose. De se voir donner un indice par le jeu. Ça veut dire. Hé. T'es vraiment pas doué. Bon. Lui comme ça c'est bon. Hop. Et voilà. On n'a pas été super efficace. Mais c'est fait. Ben voilà. C'est fait. C'est tout ce sur quoi il faut se concentrer. Alors. Stratamax. Éliminer 120 gemmes en 20 mouvements. Essayer de créer et de détruire des gemmes spéciales. Pour un maximum d'impact. Stratamax. Donc ça dit vraiment qu'on est sur de la stratégie. Ok. Et ben stratégie. Ils ont. Hop. Et de deux. Et je ne suis pas hyper douée pour ce genre de stratégie. J'ai tendance à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et que je n'ai plus qu'à les choper. C'est une strat en soi. Mais ce n'est pas forcément la meilleure. Parce que ça laisse beaucoup de place au hasard. Ceci dit on avance plutôt vite. Waouh. Ça c'est cool. Si vous entendez des bruits c'est rien. C'est mon chat. Hop. Ok. Pas mal. Ok ok. Ça avance bien. J'apprécie. Oh trop facile. Et il nous en reste... Ah non. Mode déverrouillé. Vous avez déverrouillé un nouveau mode mine de diamants. Maintenant disponible sur l'écran de menu du jeu. Ok. Voyons voir ça. Mine de diamants. Creusez profondément pour extraire le trésor enseveli. Chouette. C'est pas juste ça. Trois trésors sont ensevelis sous le sable. Découvrez-les complètement dans le temps imparti. Ok. Allez. Dans le temps imparti. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher de faire plein de combos dans tous les sens. Voilà. Bon bah on en a un ici. Un là. Je ne sais pas où est le dernier. Il est là. Ok. Et de 1. Ok. Pas mal. De 2. Il faut qu'on fasse celui-ci. Et voilà. Super facile. C'est bien ce où c'est un temps imparti parce que du coup tu peux faire autant de coups que tu veux. C'est pas grave s'il y en a qui sont inefficaces. Équilibre. Les gemmes rouges augmentent le poids rouge. Les gemmes bleues augmentent le poids bleu. Assortissez 15 gemmes rouges et 15 gemmes bleues sans créer de déséquilibre. C'est parti. Ok. Et orange. Et blanc. Ok. Ça c'est cool. Je fais des coups dans tous les sens. Alors. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour celui-ci mais alors c'était hyper rapide. Avalanche. Avalanche. Les gemmes tombent après chaque mouvement. Assortissez 80 gemmes avant que le tableau ne soit totalement rempli. Ok. C'est parti. Ok. Bah là je pense. Ici aussi. Ensuite on va pouvoir faire les oranges et puis blanc et rose, jaune. Je vais peut-être arrêter de dire toutes les couleurs. De toute façon vous avez l'écran. Normalement vous voyez. Et si vous avez ça en fond sonore. Oh c'est dommage. Vous loupez un jeu avec un graphisme exceptionnel. C'est n'importe quoi de ne pas regarder l'écran dans des moments comme celui-ci. Heureusement que c'est une vidéo qui va être revisionnable. Et que ce n'est pas un live qui va se perdre dans les méandres d'Internet. Heureusement pour vous. Bon moi je galère un peu là quand même. Je ne fais aucun combo. C'est sûr que je vais rater. C'est à force de parler. Peu peu peup. Est-ce que ça pourrait être sympa de ne pas perdre ? Oui parce que là concrètement c'est mon dernier coup. Bah c'est mort. Voilà. Parti terminé. Il me fait un peu penser à travail terminé. Bombe. On va faire les bombes. Les gemmes bombes décroissent à chaque mouvement. Détruisez 10 gemmes bombes. Ne laissez pas les bombes atteindre 0. Et bah c'est parti. Ok. Ok. Ah bah voilà. Poup. Pup pip. Oh du orange. Du joli orange. Voilà. Rouge. Hum ok. Si je fais ça. Non. Si je fais ça. Euh. Bah ça ne m'aide pas beaucoup. En vrai. Ah bah voilà. Le rouge c'est bon. Là on a du vert. Lui il irait bien avec le violet qui est juste en dessous. Euh. Malheureusement on ne peut pas l'amener en dessous. Comment on va faire ? Bon c'est pas grave on va faire d'autres coups. On verra bien si ça se débloque tout seul. C'est pas comme si on pouvait choisir les blocs qui tournent de toute manière. Ah tiens on peut choisir ça par contre. Et bah voilà. Hop. Ça c'est bien. Les verres on les met ensemble. Euh. Là on a un autre vert. Et bah voilà. Super. Le rouge super. Le rose. On va le mettre là. Tac. Violet. On va essayer de le faire descendre. C'est mon chat qui fait du bruit. Euh. Tch 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 tch. Et bah voilà. Nickel. Bon. On retourne sur. C'était quoi ? L'avalanche. C'est parti. C'est parti. Hop. Ça c'est bien. Voilà. Faut que je fasse ça plus souvent. Bah voilà. Parfait. C'est tout ce que je demande. De pouvoir faire des combos. Parce que c'est pas moi qui choisis ce qui tombe. Je peux pas prévoir et me dire. Ah oui je vais anticiper que ceci cela. En vrai je pourrais. Mais ce serait une anticipation par supposition. J'aime pas faire des suppositions. On est trop souvent déçu. Euh. Là. Ok. Euh. Ah. Ça c'est bien. Là faudrait que je puisse avoir un bleu qui pop. Ouais. J'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas grave. C'est bien quand même. Nickel. Oh ça c'est génial. Euh. Blanc. Je sais pas. Non. On va prendre lui déjà. Ça. Bon bah allez si le blanc. Ah déjà. Oh bah c'est super. Tadam. On a débloqué le parfum. Parfum. Ouais. J'imagine que c'est une fiole de parfum ou d'alcool. Je sais pas. Bon. Et là on a un livre ou un grimoire. Vu l'ambiance je dirais un grimoire. Avec des gemmes incrustées. Mais. Mais ceci on le verra au prochain épisode. Je vais retourner moi sur la page d'accueil. Avec marqué Eorana au milieu. Voilà. Ça j'aime bien. Bon et bah j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Vous retrouverez le nouvel épisode demain. Je vais vous en faire un par jour. Petit chanceux. Parce que ce sont des épisodes courts. Là il fait 15 minutes seulement. En tout cas. Je vous dis. Donc à demain. Ciao bye bye. Bye bye. Hey. Psst. Tu as vraiment cru. Tu as vraiment cru qu'il allait y avoir un épisode par jour. Je veux dire. Un épisode de P.G. Weld par jour. Parce que bon. C'est sympa pour passer le temps. Ok. Mais de là on fait un let's play. Quand même. Alors non. Il n'y aura pas d'autres épisodes. Mais si ça t'intéresse c'est seulement 4.99 sur Steam. Allez. A plus sur une autre série. Sous-titrage Société Radio-Canada